C'est un des news informé dans l'éthique Nous sommes heureux de constater que le président Matissem a photocopié le programme de la coalition de l'EVS-CAPI parce que lors des dernières élections législatives, la seule coalition qui avait écrit sur son programme et ses engagements qu'il allait voter, si le peuple lui confiait la majorité, qu'il allait voter une loi pour une participation inclusive aux élections de tout le monde cette seule coalition-là, c'était la coalition Yéry-Ascali-Kouani La coalition Benno Bokoyaka ne s'était jamais engagée auprès du peuple sénégalais à réhabiliter les présidents Karim Néhsawad et le président Khalifa Alawakasal C'est d'autant plus vrai que le 7 mars 2023, j'ai moi-même, conformément à l'engagement de Yéry-Ascali-Kouani déposé une proposition de loi sur la table du président de l'Assemblée nationale tendant à modifier les articles L29, L30 et L57. Ça, ce sont des faits. Ça, ce sont des faits. C'est pourquoi le président de Pakistan ne sera jamais rien d'autre qu'un boulot. Le boulot du président Khalifa Alawak et le boulot du président Khalifa Alawakasal. Et c'est ça la vérité. Et puis, jamais et aucun acte tendant à piller le programme du groupe Yéry-Ascali, aucun acte ne sera transformé le président, le président Magisa Alawak en autre chose qu'un boulot. Oui, il faut être contre le terrorisme, mais le premier terroriste dans ce pays va s'appeler Magisa Alawak. Oui, il faut être contre la violence, mais le premier violent dans ce pays va s'appeler Magisa Alawak. Oui, il faut être contre la réunion, le premier rebel dans ce pays s'appelle Magisa Alawak. Parce que le terrorisme, c'est utiliser la violence pour écarter les candidats. Le terrorisme, c'est que quand j'ai élu en 2012, au lieu de travailler à satisfaire les besoins des populations, le président Magisa Alawak et ceux qui l'accompagnent, n'a disait qu'une seule chose, chercher à se faire réunir, y compris en rendant inéligible le président Khalifa Alawak et en rendant inéligible le président Khalifa Alawak. C'est pourquoi je réitère ce que j'avais dit ici la dernière fois. Je voudrais féliciter encore une fois tous les militants du Parti démocratique sénégal, tous les membres du mouvement de la France Sénégal, parce que c'est eux qui se sont mobilisés, qui se sont battus et qui ont souffert, qui ont souffert parce que nous avons un président qui est tous démocrate. Nous avons un président Macky Sall qui n'est préoccupé que par son, par sa réélection, que par sa féminisation. Si nous avions discuté en mars 2023, quand nous avions déposé cela, si nous en avions discuté ici à l'Assemblée nationale, au lieu de fermer cette Assemblée nationale pendant 3 mois, 4 mois, ce qui montre que nous avons une majorité d'un nouveau réacteur trouvien, si nous en avions discuté au mois de mars. Aujourd'hui, aujourd'hui, on parlerait plutôt de la situation de nos jeunes qui meurent dans l'Océan Atlantique, dans le désert du Sahara ou dans la mer de Nicaragé. On parlerait de la situation des étudiants de l'université à Samson qui attend depuis 2016 leur amphithéâtre. Et, oui, lui, c'est ça la situation. Et donc, oui, Monsieur le Ministre, vous avez pris par un arrêté une décision de décision de Parti Pasteur. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, Monsieur le Ministre. Parce que Pascal est déjà buissou dans le cœur des CNR. C'est trop tard, Monsieur le Ministre, parce que Ousmane Sonko est déjà buissou dans le cœur des CNR. Et donc, c'est complètement évacué. Ousmane Sonko, les gocs. Mouna Flègue, Mouna Farilègue, Ousmane Sonko sera le 5ème président du Sénégal. Et nous vous apprendrons ce qu'on a l'Église, et nous vous apprendrons ce qu'on a la démocratie. Je vous remercie. La parole est à nos collègues, à l'Union Maïse, à l'Union Maïse, à l'Union Maïse, à l'Union Maïse. La parole est à l'Union Maïse, à l'Union Maïse, à l'Union Maïse. TND News, informé dans l'Étique. La parole est à l'Union Maïse, à l'Union Maïse, à l'Union Maïse, à l'Union Maïse. La parole est à l'Union Maïse, à l'Union Maïse, à l'Union Maïse, à l'Union Maïse. La parole est à l'Union Maïse.